Tamba Danfahra, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes le président de la coalition Priorité Emploi. Oui. Donc le président de la République, Basirou Diomai Faye, qui envisage d'harmoniser les agences gouvernementales autour de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, mais également d'augmenter le budget du ministère du Travail. Il veut aussi créer une seule agence dénommée GAGIE, c'est-à-dire la Grande Agence Gouvernementale sur l'Emploi et le travail. Que pensez-vous de toutes ces mesures prises pour l'emploi des jeunes ? Oui, ils ont des mesures plutôt annoncées. Elles sont bonnes si elles parviennent à être articulées avec la réalité du terrain. Ce sont également, parce que tout le temps, nous avons eu à nous plaindre, nous qui sommes acteurs dans le domaine de la lutte contre le chômage, du fait que les agences sont trop, disons, isolées les unes des autres et elles ont tendance à se neutraliser. Donc, c'est très bien de vouloir les rationaliser, d'harmoniser leurs interventions pour que, justement, on puisse obtenir de meilleurs résultats. Donc, là, dans l'absolu, si tout ce qui est annoncé se fait sur le terrain, il y aura une amélioration incontestable de la situation de l'emploi dans notre pays. Selon vous, qu'en est-il de la faisabilité ? Pensez-vous que tout ceci pourrait se faire ? Oui, tout à fait, ça peut se faire, mais la condition première qu'il faudrait qu'on ait, disons, il y a trois conditions. La première condition, c'est qu'il faut que les autorités comprennent que la question de l'emploi n'est pas une question périphérique. Elle est plus importante, cette question-là, que la lutte contre la corruption, que la lutte pour la bonne gouvernance. Ce qui est extrêmement important, c'est d'abord la question de l'emploi. Si les gens n'ont pas d'emploi, vous allez toujours parler de corruption, de lutter contre la corruption, ça ne marchera pas. Parce que quand les gens sont dans des positions où ils ont accès à de l'argent public et derrière, ils sont soumis à des pressions sociales énormes, du fait que dans leur famille, ils sont les seuls espoirs, les seuls soutiens, évidemment, tous ces efforts-là, par ailleurs, vont se retrouver inefficaces. Donc, la première question, c'est une prise de conscience des autorités que l'emploi est la priorité numéro un du gouvernement actuel et de notre pays. Une fois qu'on a compris ça, le deuxième aspect, je crois que le président de la République, son excellence, Bacirou Diomaïkwai, l'a très bien compris parce que son discours de la veille de 4 avril était un discours plein de sagesse, mais surtout plein d'espoir pour la jeunesse de ce pays-là. Il faut parler aux jeunes, il faut les faire rêver. Et donc ça, je pense qu'il a bien commencé à ce niveau. La troisième condition, c'est qu'il faut de l'argent. Or, c'est véritablement là où le bas blesse. Le Sénégal est dans une situation monétaire extrêmement complexe et compliquée qui fait que l'État n'a pas de ressources financières. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous avez beau avoir envie de faire les choses, si vous n'avez pas les moyens pour les faire, ça posera problème. Donc, aujourd'hui, le grand défi du gouvernement du président Bacirou Diomaïkwai c'est de trouver de l'argent et ça, c'est le vrai casse-tête. D'accord. Selon votre mouvement, il existe combien de jeunes qui n'ont pas d'emploi ? Combien de jeunes au chômage ? Vous dirigez une coalition dénommée Priorité Emploi ? Il y a trois chiffres que j'aime bien donner. Le premier chiffre, c'est celui du chômage. Il est passé en 2012 de 10,2% à 18,9% l'an 2023. Donc, c'est déjà que le chômage n'a jamais cessé d'augmenter depuis 2012 au Sénégal. Première chose. Ça signifie concrètement qu'il y a à peu près 2 millions, à peu près de, disons, 1,890,000 Sénégalais, donc à peu près presque 2 millions de personnes qui n'ont absolument rien à faire comme activité. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très grave. Ils n'ont absolument aucune activité. La deuxième chose, c'est que vous avez 54% des personnes qui travaillent au Sénégal qui n'ont pas le revenu mensuel minimum. C'est-à-dire qu'au Sénégal, les lois disent que quand quelqu'un travaille, il doit gagner au moins 64,000. Eh bien, il y a 54% des gens qui travaillent qui n'ont pas 64,000 francs CFA par mois. Le troisième chiffre que j'aime donner, c'est 94,8% des gens qui travaillent au Sénégal ont des emplois précaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent le perdre n'importe quel moment et ils peuvent rester à la fin du mois sans percevoir leur salaire. C'est ce qu'on appelle la précarité. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une situation où seulement 5,2% seulement de la population est à peu près certain tous les mois de recevoir son salaire et de recevoir un salaire au-dessus ou égal au salaire minimum. Donc, c'est là, véritablement, des chiffres extraordinaires qui doivent nous effrayer tous parce que c'est ce qui explique effectivement la pauvreté, l'immigration et surtout les angoisses existentielles des individus. D'accord. L'ancien président de la République, Makisal, avait quand même posé des actes, notamment la DER, l'ANPEJ, entre autres. Mais faudrait-il tout jeter à la poubelle et recommencer ou bien ? Non, pas du tout. Je pense que ce qui a été fait par une administration nationale, il n'a pas changé. Donc, même si aujourd'hui le président de la République va vouloir faire des choses, il est obligé de faire appel à ces mêmes fonctionnaires qui n'ont pas bougé. Ce sont les politiques qui vont quitter, mais l'administration centrale reste. Donc, par conséquent, on ne peut pas faire table rase du passé. Ce qui s'est passé simplement, c'est les mauvaises orientations et la désorganisation, mais surtout la question des moyens. Vous prenez par exemple un exemple comme celle de la DER. La DER a voulu jouer le rôle de banquier. Ce n'est pas son rôle. Donc, de ce point de vue-là, il fallait que la DER comprenne qu'elle ne lui appartient pas de jouer un rôle de banquier. La banque, c'est un métier qui n'est pas celui de l'État. Donc, de ce point de vue-là, la DER a peut-être beaucoup injecté d'argent dans le circuit, mais il n'y avait pas d'efficacité simplement parce que le travail qu'il faisait, ce n'était pas celui qu'on lui demandait. Vous prenez une agence comme l'ANPEJ qui existe et qui est tout à fait légitime, qu'il faut garder. En tout cas, au moins, les missions que l'ANPEJ a, il faut les garder, mais l'ANPEJ n'a pas de ressources financières. Ils n'ont pas de moyens. Donc, si vous n'avez pas de moyens, vous allez avoir des effets d'annonce. Ça ne sert à rien. Vous prenez un autre exemple, celui du PRODAC, qui est un excellent projet et qu'il faut, de mon point de vue, garder et simplement changer la stratégie de gestion et de management de cette structure-là. Donc, autant de structures qui ont existé sont de très bonnes structures, mais à l'arrivée, non seulement ces structures n'avaient pas assez d'argent pour fonctionner, mais en plus de cela, leur management a posé énormément de difficultés parce que ce n'est pas toujours les meilleurs qu'on prenait pour diriger ces agences-là ou ces projets et programmes du gouvernement. Dans ce cas, est-ce qu'on peut parler des chèques de toutes ces agences ? Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est évident. Lorsque je vous ai donné tout à l'heure les chiffres, je vous dis, nous sommes passés en 2012 de 10,2 %. Ce sont les propres chiffres du gouvernement. Je ne suis pas en train de donner des chiffres personnels. Ce sont les chiffres du gouvernement. Donc, on est passé de 10,2 % à 18,9 % en 2023. Et en 2021, on est même arrivé à 4 % de taux de chômage. Donc, il est évident que quand on n'arrive pas à inverser la courbe, c'est qu'on a échoué. Donc, évidemment, ils ont échoué. Et donc, aujourd'hui, il faut tirer ces leçons-là pour dire qu'on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bébé, mais nous devons voir qu'est-ce qui n'a pas fondamentalement fonctionné. Et l'État ne doit pas se contenter également de se retrancher derrière les bailleurs de fonds pour compter sur eux, pour financer notre économie. Il faut qu'on arrive à trouver des ressources internes. C'est ça qui permet de le faire. Je le disais tantôt à quelqu'un. Vous avez au Sénégal, pour créer un emploi qui est payé 150 000 francs CFA par mois, il faut injecter 5 millions. Il y a 300 000 demandeurs d'emploi chaque année. Donc, ça veut dire que l'État devrait injecter 1 500 milliards dans les projets de création d'entreprises dans ce pays-là. Or, ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il faut énormément de moyens. Tant que le gouvernement ne trouvera pas ces moyens-là, il ne peut pas compter sur la traque des biens mal acquis ou la reddition des comptes ou la récupération des biens mal acquis, etc. Il faut trouver de l'argent, et très rapidement. Donc, si le gouvernement n'arrive pas à trouver de l'argent, eh bien, on aura les mêmes problèmes que ce que les autres ont eu, que ce soit le président Abdujouf, que ce soit le président Abdullahiouad ou le président Makissal. Il faut prendre la question au sérieux et trouver des ressources importantes pour faire face aux besoins de notre économie en matière de création d'entreprises et donc d'emplois. L'emploi, c'est votre priorité, d'où le nom de votre coalition. Selon vous, comment l'État peut-il régler le problème du chômage au Sénégal ? Il y a quatre choses à faire, à mon avis. La première chose, le président Basirou Diomaïfa, il a déjà commencé, c'est de donner espoir aux gens. Parce que les gens ne font pas les choses parce qu'elles sont faisables. Ils les font parce qu'ils croient que c'est souhaitable de le faire. Ils ne peuvent souhaiter faire les choses que parce qu'ils ont de l'espoir que demain, ça sera meilleur qu'aujourd'hui. Les gens sont prêts à faire des sacrifices. Au Sénégal, comme partout dans le monde. Mais pour autant qu'ils sachent que les sacrifices qu'ils vont faire peuvent arriver, aboutir à des résultats. Donc donner de l'espoir, je pense que c'est important. La deuxième chose, c'est l'exemplarité. On ne peut pas appeler les Sénégalais au travail et quand on est soi-même dirigeant, on ne travaille pas. On ne peut pas appeler les Sénégalais à être sérieux si soi-même on n'est pas sérieux. Donc ceux qui dirigent l'État, ceux qui sont au devant de la scène politique, de la scène publique, doivent être des gens exemplaires en tous points de vue. La troisième chose qui est importante, c'est qu'on arrive à faire ce que j'appelle la culture d'entrepreneuriat. Il faut que les gens comprennent que ce sont les entrepreneurs qui créent des emplois. Et pour qu'ils puissent créer des emplois, il faut un environnement adapté, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau culturel, qui s'adapte et qui accompagne, qui permet l'éclosion de l'esprit d'entrepreneur. Et également le culte du travail bien fait. Très souvent au Sénégal, nous sommes dans la triche. Les gens pensent qu'il suffit simplement de s'occuper pour dire que j'ai travaillé. Non, il faut travailler pour obtenir des résultats. Et quatrièmement, l'État, comme je le disais tout à l'heure, l'État doit trouver de l'argent. L'État ne peut pas trouver de l'argent avec les bailleurs de fonds. Il faut arrêter ça. Déjà, on ne peut même plus s'endetter parce qu'on est à plus de 80% de taux d'endettement. Donc, on ne peut même plus s'endetter. Donc, il faut trouver des ressources internes. C'est dans ça qu'on attend le nouveau gouvernement. Si le gouvernement actuel arrive à nous trouver sa capacité à mobiliser des ressources internes, de l'argent, beaucoup d'argent pour faire face à ça, ne serait-ce que par rapport à l'État lui-même. Aujourd'hui, l'État va dire je vais prendre des décisions qui doivent être exécutées dans le pays. Mais si l'État n'a pas assez de fonctionnaires pour faire respecter les lois et les règlements dans le pays, mais rien ne peut se faire. C'est pour ça qu'on a autant de désordre dans ce pays. Donc, l'État du Sénégal doit d'abord commencer par lui-même. C'est bien beau de dire aux gens créer des emplois, mais que l'État lui-même commence par créer des emplois dans la fonction publique. Moi, j'estime aujourd'hui que l'État du Sénégal, pour recruter jusqu'à 1,2 million de personnes, malheureusement, l'État du Sénégal en est encore à 135 000, ou moins d'en tout cas 200 000 personnes dans la fonction publique. Aujourd'hui, le secteur privé joue un rôle important en matière de création d'emplois. Selon vous, comment l'État doit-il accompagner le secteur privé ? Oui, mais ça, il faut... Moi, je suis d'accord, le président de la République l'a dit, il faut accompagner le secteur privé. Mais attention, ce n'est pas le secteur privé qui crée de l'emploi. Si vous regardez au Sénégal, durant le recensement de 2016 qui a été fait par l'Agence nationale de statistiques et démographie, on montre clairement qu'il y a 407 882 entreprises au Sénégal et l'essentiel de ces entreprises sont informelles. C'est-à-dire que presque 98% des entreprises au Sénégal sont des entreprises informelles. Ceux-là ne font pas partie de ce qu'on appelle le secteur privé puisqu'ils ne sont pas formalisés. Donc, de ce point de vue-là, c'est eux qui créent des emplois. Ce n'est pas... Vous vous rendez compte, madame, au Sénégal, nous avons les secteurs numériques, par exemple, les secteurs des services ou des télécommunications n'emploient même pas 1% de personnes dans ce pays-là. Or, c'est eux qui donnent l'essentiel du chiffre d'affaires qui existe dans les entreprises privées. Donc, il faut bien comprendre que l'appui au secteur privé est différent de l'appui à la création d'emplois. Si on veut créer de l'emploi dans ce pays-là, il faut que l'État y mette d'abord la main. C'est l'État qui doit commencer par recruter assez de personnel dans la fonction publique. Et deuxièmement, que l'État encourage la création de nouvelles entreprises. Donc, c'est plus aux entrepreneurs qu'il faut aider, non seulement à apparaître, mais aussi à se réaliser. Et pas mettre l'accent, focus sur le secteur privé qui ne représente rien parce que l'essentiel du secteur privé sénégalais est détenu par les étrangers ou par une classe de gens qui sont habitués à prendre des rentes, mais qui ne sont pas suffisamment compétitifs pour le niveau d'économie que nous voulons organiser. Donc, entrepreneuriat, oui, et emploi public, oui, mais attention, il ne faut pas fixer trop d'espoir sur les entreprises actuelles ou le secteur privé actuel qui ne saura pas, comme dans n'importe quel autre pays du monde, être source de création d'entreprises massives, d'emplois massifs tels que nous en avons besoin au Sénégal. M. Tamba Danfara, merci. Merci, c'est bien. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition Priorité Emploi. Priorité Emploi. Priorité Emploi.